alors bonsoir à tous et merci d'être là pour la suite de l'informateur de ce lundi 16 mars 2020 21 heures du québec avec une époque qui restera dans nos mémoires pour longtemps ce qui se passe en ce moment ça vient complètement complètement changer nos vies vous allez voir nos vies sont plus les mêmes avant que la confiance de du citoyen moyen reviennent ou que ça va être très long très très long en déjà on nous dit qu'on doit avoir une distance sociale entre nous c'est combien de temps que ça va durer ce concept là avant que les gens reprennent confiance dans les restaurants les lieux publics à toucher des poignées toucher des salières des poivrières des pensées à toutes les implications moi je le vois au restaurant les gens sont complètement complètement craintifs il y en a de moins en moins les restaurants ont jeté de 80% mais ceux qui sont là ils te le disent c'est des moins craintifs ceux qui sont là les gens ils nous disent des gens je sais pas comment ils vont faire quand ils vont revenir à la normale ils vont avoir peur de toucher à tout parce que ça te fait réaliser que je touche à tout et que si les virus nous entourent comme ça et nous encercle ben tu peux plus bouger tu deviens fou donc faut pas s'arrêter à tout ça mais avant que la confiance des gens reviennent ça va être extrêmement long les marchés viennent de s'effondrer l'économie du petit monde des artisans vient de se faire complètement écrasé les gros survivront toujours les compagnies aériennes vont déclarer faillite d'ici le mois de mai c'est évident elles l'ont déjà dit et on sait déjà que les gouvernements vont les sauver en prétextant qu'il faut sauver ces emplois là naturellement et ainsi de suite on sauvera les gros mais les petits ils auront laissé leur épargne leur vie ils auront laissé leur peau et c'est vraiment vraiment toute une remise à zéro mais pour nous autres le petit monde tout est en train de changer on voit qu'un réalignement de tous aux gens parlent depuis longtemps vous le savez aussi vous suivez d'autres fils de nouvelles il y a un réalignement qui se fait on l'a vu avec l'élection de trump il y a un réalignement qui s'est fait on a pensé que c'était pour être bénéfique mais on voit bien que ça c'était complètement complètement farfelu c'était improvisé c'était du n'importe quoi c'était essayer de faire revivre l'impérialisme le colonialisme américain la puissance américaine mais jusqu'à quel point ça a fonctionné ça va fonctionner ça s'avère être un pétard mouillé on voit l'implication de toutes les sanctions et l'intrésigeance du parti républicain gouverné maintenant par présidé par donald trump ce que ça donne l'iran le pakistan la russie tous ces pays là qui sont habituellement ciblés par des sanctions économiques quand orchestré par les états unis se sont organisés autrement et commencent à s'organiser autrement merci à jean françois un compatriote qui m'envoie ce lien là on a vu la guerre en ce moment pétrolière la guerre du pétrole entre l'arabie saoudite et la russie qui va avoir des conséquences majeures sur la fracturation les pétrole de schiste américain qui coûte une fortune à produire pour que ce soit rentable pour ses investisseurs là il faut que le père le baril se vende à 50 dollars au moins je pense qu'aujourd'hui se transigeait à moins de ou autour de 20 dollars ou 20 quelques dollars le baril brent donc tous ces pays là sont en train de se dédolariser et on le voit moscou enterre le dollar dans ses échanges avec istamabad et pékin on pourrait même rajouter terrain là dedans là et d'autres pays considérés comme voyous par les états unis et c'est vraiment vraiment ce mouvement là qui est enclenché et qu'on va voir se profiler à l'horizon pas que ça va changer quelque chose dans nos vies oui ça va changer quelque chose dans nos vies éventuellement économiquement mais on n'est pas entre les mains de sauveur c'est des tyrans qu'on voit ici comme les c'est toute une bande de tous ceux qui nous dirigent sont des tyrans ce qui est important de comprendre il n'y en a pas un qui est là pour notre bien-être à nous ils sont là pour l'heure et bien-être leur contrôle leur pouvoir ça c'est les dsars c'est les dirigeants les pharaons des temps modernes c'est juste qu'ils sont habillés différemment puis se comportent différemment mais ces gens là c'est eux qui nous gouvernent depuis belle lurette donc c'est ça avouant que le plan est bien concocté après avoir amené par la force des choses l'arabie des salmanes à se tirer dans les pieds en augmentant la vente du brut et en provoquant une baisse suicidaire du prix du baril comme avec comme effet collatéraux la chute du pétrole de schiste américain et un affolement sans précédent dans de la bourse de new york parce qu'on oublie de vous le dire que tout cet affolement là en ce moment il ya oui la situation actuelle avec le virus mais cette question là est encore plus au centre et c'est ce qui provoque encore plus la nervosité des marchés la russie passe à l'étape suivante une poussée de dédollarisation avec la chine et le pakistan la russie a donc décidé de supprimer le dollar de leurs échanges commerciaux en coopération avec d'autres pays membres de l'organisation de quoi de coopération de shanghai ces trois pays ont envisagé d'utiliser leur monnaie en remplacement du dollar et de la livre sterling on s'attend ce que cette décision entre prochainement en vigueur et que le dollar soit éliminé du cycle des relations économiques d'autres donc la domination américaine va se s'effriter et prendre fin bientôt sûrement et c'était écrit dans le ciel sont aussi d'autres pays de l'ocs se sont montrés aussi déjà intéressés par l'exclusion du dollar des échanges commerciaux si ces pays réussissent à concrétiser leurs décisions un grand pas sera franchi vers la dévalorisation du dollar dans les règles dans la région ce qui combiné à la baisse du brut n'ira pas sans effet ou sur l'économie américaine le pakistan le yann remplace le dollar dans le commerce avec la chine le pakistan décide de remplacer le yann par le dollar dans le commerce avec la chine auparavant des rumeurs circulaient sur les efforts de la chine et du pakistan pour éliminer le dollar américain des échanges commerciaux les états unis sont depuis longtemps opposés à la coalition sino pakistanaise dans la région et tendent de faire pression sur ces deux pays à travers l'inde en investissant massivement sur le corridor économique commun avec le pakistan la chine cherche à accéder aux marchés arabes via le territoire pakistanais le lancement du corridor économique sinon pakistanais pourrait déjà être la carte gagnante qui conduira la domination dans la région de l'économie américaine par l'économie chinoise le dollar représente un peu plus du tiers du total des actifs du fonds souverain russe s'établissent à 125 milliards de dollars mais pour 2020 le national world fan fan a décidé de diminuer la part de ses investissements à monnaie américaine au bénéfice d'autres monnaies comme le renminbi comme l'avait promis le vice vice ministre des finances vladimir kolytchev la russie s'apprête aussi à vendre de la dette d'état américain comme l'a déjà fait la banque centrale russe en 2018 riad piégé par l'iran et la russie à guerre russie arabe la bourse us chute la russie en sort indemne cette décision expliquant les russes à les motifs géopolitiques qui sont les plus l'un des principaux facteurs qui déterminent la structure des réserves du national world fund vente des dollars permet aussi à la russie de faire remonter stabiliser le rouble surtout dans ce contexte de baisse du prix du pétrole en 2019 la devise russe s'est reprise et a progressé de 7,6 % par rapport au billet vert en stabilisant sa monnaie la russie veut augmenter la part de ses exportations notamment énergétique libellés en roubles actuellement le billet vert représente plus de 60 % du volume des de ses exportations et l'euro près de 20 % donc toute une série de changements qui attendent l'économie attendent le réalignement géopolitique et qui auront sûrement à long terme et même moyen terme une influence sur notre probablement qualité de vie à nous donc c'est vraiment assez inquiétant mais que voulez-vous c'est inévitable aussi un délocalisation des globalisations et des dollarisations les 3d is on n'est pas sorti de l'auberge de l'auberge